LRB qui essaie d'être vraiment cette électronique Il y aurait son face à face, face à Cleman Ça tombe et LRB qui va directement passer derrière On voit les 13% de chaque côté donc ils sont à égalité L'objectif est récupéré par la team de Mikko Pendant que LRB passait par derrière Et c'est lui qui est déjà en train de faire la différence Le full team de SACCOR Par contre tu crois que c'est League of Legend là ? On rigole pas du tout Wax ! Tu es où l'agence en 7 ? L'agence en 7 Ça y est le face à face le pompe ! Heureusement Cleman avait... Quoi ? Quoi ? LRB Les gens parlent ? Non je vais voir les balles quoi Je crois qu'on est parti mesdames et messieurs pour la deuxième manche Et on a changé de map ! Effectivement on est passé maintenant sur Sylva qui est une petite map Ambiance un peu jungle-chain comme vous voyez Oh j'aime bien ! Tu avais peut-être pas joué dessus toi d'ailleurs Non celle-là je l'ai pas testé Bah tu vas la découvrir en live c'est assez cool donc vous voyez Le point qui est dans cette cargaison au niveau du milieu de la carte Et on a l'introduction d'un nouvel élément de jeu Les téléporteurs que vous n'avez pas pu voir sur la map précédente Mais donc les téléporteurs Alors on se dit mais comment c'est possible de se téléporter Comment on se tp dans la vraie vie ? Bah ça va être un moyen en VR tout simplement d'ajouter la notion de niveau de verticalité Et donc en fait quand vous allez prendre un téléporteur Ça va vous téléporter en hauteur Ou en bas en fonction si vous êtes en haut ou en bas À un endroit spécifié Et Chap il a bien compris hein Et Kleman l'a bien compris et va essayer de venir le déloger mais Chap a fait un très très banquier Et alors Je vous propose qu'on écoute un petit peu justement l'équipe de Domingo Pour essayer de voir comment ils vont faire pour reprendre la main On vous laisse en immersion avec la team PAX Profitez ! T'as un mec au milieu, il y a un gars au top et il doit y avoir un deuxième gars au top Avec ça, avec ça Allez mais attends nous On sent Pyro déjà ça s'essouffle un peu On a la respiration Et Domingo qui essaye de faire l'effort d'expliquer On a vu qu'il y a un Ali qui allait trop tôt et il meurt Tout de suite ça ralentit l'assaut Il faut tout réorganiser Ça a un peu frustré Domingo Mais là ça y est ça commence à se déclencher Et ouais PA qui a pris un très très gros kick Qui va essayer d'avancer Vous le voyez hein La team Solari qui joue très bien Ils sont positionnés de manière à essayer de bloquer L'équipe de Domingo dans leur spawn Et ça marche plutôt bien Vous voyez Wax avec cette position haut ici Et LRB Plutôt avancé au niveau du Bamid Un petit peu en embuscade Voilà qui va probablement surprendre Xari ici Qui va arriver quasiment dans son dos Allez hop c'est un free kill pour LRB Il faut peut-être enchaîner sur le deuxième Et Cleman est bien placé au niveau du top Ouais mais là il vient de s'offrir Il vient de s'offrir Il n'avait pas compris où était LRB LRB qui a une position idéale pour vraiment prendre les lignes Et Domingo heureusement Qui était le dernier élément de la team Domingo justement Qui est en train de récupérer le point Et ça ne sera pas un perfect Quoique Quoique Non c'est bon il s'est bien mis dans l'angle Il joue bien avec le terrain Domingo Il a bien compris comment ça marche Et maintenant il faut sortir chat Parce que cette position elle est trop trop embêtante C'est ça Domingo qui motive les troupes là Ça fait plaisir on l'entend donner de la voix Il vient de se faire re-gun Il repart derrière Il marche Il marche Il court même Il trottine pour arriver au spawner Et là on a vu l'utilisation du téléporteur Que vous avez vraiment pu voir en détail ici Qui s'ouvre devant vous Et se ré-ouvre quand vous êtes arrivé à destination Et pourtant ça n'a pas suffit pour surprendre Cleman Le point est toujours en main de la team Pax Mais LRB est toujours en train de le récupérer Et oui LRB il a bien compris comment ça marche Pourtant il a pas joué forcément à des FPS toute sa vie lui Et il a vite compris que Il avait certaines facilités C'est vrai que le laser game a dû le préparer à ça Et sa condition physique bien évidemment Maintenant il faudra voir si tout au monde de la soirée Ils arrivent à garder un peu de cardio Parce que quand on va enchaîner 3-4 manches à ce rythme là Hâte de voir en finale s'ils vont pas commencer à avoir les jambes qui tremblent Donc faut aussi s'économiser Gagner en étant malin comme une coupe du monde C'est ça Tu dois pas jouer tous tes matchs à fond Tu dois t'économiser parce que C'est un marathon C'est tout simplement un marathon Et c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas super compte comme ça Mais c'est assez physique Vous allez voir qu'au bout de 2-3 games Vous allez commencer à avoir les bras un peu lourds Que vous allez commencer à être un peu essoufflés C'est pour ça que les joueurs Vont avoir un peu de temps à être un peu essoufflés Chapi CTP Chapi CTP ça surprend Xari Qui ne l'a pas du tout vu venir Qu'est-ce que Cleman Que Cleman Mais encerclé par les 3 joueurs de la team d'Ami Solari Et Wax il est en train de marcher Il n'y a plus d'adversaires Où sont-ils ? Voilà Wax il regarde la concurrence en direct Il cherche la concurrence Où est la concurrence ? Il la trouve pas Et ouais Wax on est sur sa pop Il est au niveau du top là vous le voyez Chap on a juste marre C'est trop facile Du coup il fait une pause Très bien joué Il s'accroupit Il y a quand même cette gestion Vraiment de bien s'accroupir De bien se décaler Et jouer surtout avec le décor Qui certes n'est pas réel Mais qui est bien dans le jeu Et il faut bien savoir s'adapter à ça aussi Allez Xav Cover Ça c'est... Pourtant Domingo il donne de la voix Il fait vraiment tout ce qu'il faut Pour que la team Domingo Ressorte pas trop dégoûtée De cette deuxième manche Parce qu'elle a l'air d'être à sens unique Mesdames et messieurs On est en train de se diriger Vers une qualification de la team Solari Pour le round 2 suivant Et Cleman qui a très bien joué le coup Il a réussi à esquiver un petit peu Les balles des joueurs Solari Qui a récupéré le drapeau Donc il donne un petit peu de sursis A son équipe Vous voyez mais 95 à 15 Autant dire que ça va être assez compliqué Il faut que Xari, Cleman et PA Retournent très vite sur le drapeau Mais est-ce qu'on peut écouter un peu LRB qui va au niveau du flag Et t'as Chapewak Chacun une ligne sur les hauteurs Et qui ont les deux diagonales Et donc tout le monde cover LRB C'est pour moi la stratégie parfaite Et encore une fois C'est ça qui fait la différence Une team organisée Va remporter la deuxième manche Bravo ! Et ouais, belle victoire Franchement domination Sur cette mappe là En tout cas assez nette De la part de l'équipe de Solari Même si la première mappe A été plus serrée On voit les joueurs Qui sont en train de se féliciter C'est moins one sided sur les scores Là c'était vraiment un travail d'équipe Est-ce qu'on peut montrer aussi Les images des joueurs très fairplay Effectivement Désolé la régie On va vite aussi avec vous Mais voilà c'est très beau D'avoir ces petites images Tout le monde se serre la main Tout de suite ils sont en train De débriefer leur expérience Parce que c'est tellement un plaisir Que t'as envie justement de dire Ah bien joué à ce moment là Tu m'as mis ce petit coup là Regardez là il y a un petit débat Entre Zary et Wax Et justement c'est les admins Qui viennent un peu mettre du rythme Parce qu'on leur a demandé De vite récupérer Que ça soit sac à dos Ou armes Pour pouvoir équiper les équipes suivantes Ça c'est parce qu'on est en live Du coup on a un certain rythme Mais voilà LRB Qui va justement débriefer Avec la team PAX Et LRB qui aura été le MVP De cette première manche En tout cas je suis très content De voir que ça marche Aussi bien Comme on l'avait prévu On a toujours un petit peu peur Quand on fait du live De ce genre de choses Mais là pour l'instant Tout se déroule parfaitement LRB qui est en train De reprendre ses esprits Et qu'on va pouvoir écouter Dans quelques instances Si vous avez des choses à dire LRB C'est maintenant Je donne la main à Pierrot Et on va écouter le capitaine De la team Solary A tout de suite Et ouais du coup on est avec On est avec LRB Qui vient de remporter son match Premier match remporté avec Solary LRB en détente Franchement MVP un peu quand même On va pas dire ça C'est un travail d'équipe avant tout T'as été vraiment solide C'est quoi tes sensations là globalement ? Toi t'as déjà découvert le jeu Déjà l'APG T'avais joué ? J'avais fait une partie à l'APG Et franchement j'avais trouvé le truc vraiment ouf Il y avait pas autant de fonctionnalités avant Donc il y avait une map Et il y avait pas autant d'armes Et franchement là justement Avec le semi-auto Incroyable Je te régale Et ouais je me régale Franchement c'est vraiment lourd Est-ce que tu conseillerais globalement Aux gens de venir jouer et tout ? Bah carrément Après là comme vous pouvez voir Je transpire un peu Ah ouais c'est physique C'est physique Mais ça se voit que t'es lucide T'es vif C'est un serpent C'est l'expérience un peu On va dire que j'ai fait pas mal de trucs Un peu dans le même genre Laser game tout ça On m'a dit que t'étais vraiment Champion du monde Non peut-être pas quand même On va mentir J'ai un peu menti aussi Mais en vrai ça va Je me débrouille bien J'ai fait quelques compètes avant Donc ça aide vraiment Et justement dans les déplacements Dans les duels etc Le petit accroupi sauté un peu Vous êtes quand même des joueurs e-sports On sentait quand même l'expérience Dans la com et tout Enfin il faut communiquer quand même Ah bah bien sûr C'est trop important non ? Bah là justement en gros Sur la dernière map On a pris le contrôle justement Des deux hauteurs Donc gauche et droite Moi j'étais au milieu Et j'attendais que quelqu'un sorte Et qu'il me donne la position Et à chaque fois bah Ça va très très vite Vous allez jouer le gagnant du coup De Team Skyheart Contre Team Locklear Est-ce qu'il y a une équipe Ou des joueurs peut-être Que tu redoutes un petit peu Je sais qu'il y a des bruits de pouloir Ouais Il y a des bruits de pouloir En fait il faut savoir que Mickaël est venu à 6h du matin Pour venir s'entraîner jusqu'à là à 20h C'est presque vrai Je peux pas démentir Mais je peux pas affirmer non plus C'est pas exactement 6h On peut doubler l'heure Mais il est venu très tôt pour jouer Et du coup voilà Il s'est plutôt chauffé Je pense que c'est celui qui a le plus joué Ici dans toute la salle Je pense que c'est celui qui a le plus joué quasiment Et ouais franchement On m'a dit qu'il était très chaud Maintenant j'attends de le voir un peu sur le terrain Parce que bon Les gens parlent Non je veux voir les balles quoi Ça j'aime bien J'aime bien ce que ça dit LRB Gros GG Merci bien Et puis on se retrouve en finale Douag Belle victoire de Solari Rien à dire Belle victoire de Solari Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada